Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 m², est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de MCI Academy. Le centre disposera également de deux grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décors. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à MCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que MCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que MCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de MCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement, avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que MCI ont été capables de fournir. et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au Centre MCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du Centre MCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, le MCI n'a besoin que 3 500 personnes, que 3 500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1 000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà le MCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles, mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur, pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au Centre MCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons des saisons, comment comprendre notre saison et y entrer pleinement pour pouvoir laisser Dieu faire son œuvre et être aussi participant dans cette saison, ne pas être rebelle contre l'œuvre de Dieu. et aujourd'hui, nous allons parler, ça ne me fait rien, mais ce n'est pas drôle, je suis désolée, mais on va parler de la saison de la souffrance parce que c'est ce qu'on s'est dit, on va dire toute la vie. Balance nouvelle. Non, mais je vous dis, il y avait une petite hésitation, est-ce qu'on fait la saison du repos parce que c'est important de se reposer aussi ou alors est-ce qu'on fait la saison de la souffrance et puis des femmes de Dieu animées et de l'esprit de Dieu ont dit, non, il faut parler de la souffrance, il faut dire toute la vérité. Alors nous voilà humblement devant vous, vous disant toute la vérité et c'est vrai que faire le plan de Dieu, accomplir le plan de Dieu, ça va amener des souffrances, mais sans même que ça amène directement des souffrances et qu'il y a des souffrances qui sont présentes dans la vie et quand on ne le sait pas, quand on n'y est pas préparé, c'est des occasions que le diable utilise pour nous faire chuter, utilise pour nous mettre dans la confusion ou tout simplement pour nous décourager. Alors le but de cette émission, ce n'est pas de vous dire combien vous allez souffrir et prophétiser des souffrances sur vous, non, pas du tout, parce que nous sommes appelés à vivre une vie abondante et il y a beaucoup de joie à faire la volonté de Dieu, mais les souffrances font partie de la vie. La vie nous dit que la tempête est tombée sur cette maison qui a été bâtie sur le roc, mais que cette maison a tenu bon et les tempêtes, c'est ça, ça fait juste partie de la vie, mais quand on ne s'y est pas préparé, comme on en a parlé dans notre série sur les paraboles, lorsqu'on n'y est pas préparé, lorsqu'on a mal construit sa maison, lorsqu'on a mal construit sa vie, lorsque les tempêtes arrivent, en fait, on est complètement bouleversé et puis la maison s'écroule, la vie s'écroule, le projet s'écroule, le couple s'écroule et la Bible nous dit que sa perte fut grande et nous ne voulons pas que vous puissiez vivre ce genre de choses. Alors oui, il y a des saisons de souffrance, alors même que nous sommes au cœur du plan de Dieu, au cœur de la volonté de Dieu, parce que, premièrement, le diable est méchant et le diable attaque, le diable n'est pas passif, peu importe les saisons de notre vie, autant la fidélité de Dieu y active, autant le diable aussi est actif pour toujours nous décourager, peu importe la saison dans laquelle on se trouve. Et puis, il y a des saisons, on se sent vraiment attaqué, on se sent oppressé et c'est spirituel, c'est diabolique, en fait. Et justement, ce que tu es en train de dire, c'est important que les gens le comprennent, parce que des fois, si on vit une saison de souffrance et qu'on ne sait pas qu'on peut passer par une saison de souffrance, on peut avoir envie d'abandonner, en fait, parce qu'on peut se sentir comme si on est hors de la volonté de Dieu, comme si on est anormal parce qu'on vit une saison de souffrance. On a parlé depuis le début de la semaine de ces différentes saisons qu'on doit accepter pleinement, les traverser pour arriver à notre saison de récolte. Eh bien, la souffrance aussi va faire partie de ces saisons-là, peut faire partie de ces saisons-là. Et si cette souffrance se présente à nous, comment réagir, en fait ? Tu parles de cette maison qui est bâtie sur le roc, c'est ça qui fait toute la différence de comment je réagis devant la souffrance. Et on a vu David qui était appelé, qui était ouin, que devant tout le monde, devant son frère, ses frères devant son père, il a reçu cette anxion. Mais n'empêche que David a eu à un moment donné des temps de souffrance, des temps de rejet où il était poursuivi par Saül. Et vraiment, c'est important. Quand je regarde la vie de David, je regarde son attitude pendant ces temps de souffrance, mais j'en tire une leçon, en fait, de s'attacher à Dieu, de ne pas abandonner, de garder son cœur. Parce que David a gardé son cœur parce que plus tard, lorsqu'il a eu l'occasion de faire du mal à Saül, il n'a pas fait. Et plus tard, même, lorsqu'il a eu l'occasion de faire du bien à la maison de Saül, il l'a fait. Donc, c'est pour dire que malgré les saisons de souffrance dans lesquelles on peut passer, Dieu est avec nous. Et on parle de cette progression, en fait, on parle de cette progression de la préparation des semences, de l'investissement. On va vers quelque chose. Et comme tu dis, le diable, il a pour nous mettre les bâtons dans les roues. Et ce serait trop dommage que d'avoir passé par toutes ces étapes-là et puis là, on arrive dans un temps de souffrance, peut-être un temps de rejet. Ce n'est peut-être pas de la souffrance physique, mais c'est peut-être un rejet, une oppression, comme tu dis, des incompréhensions. Tout à coup, on ne reconnaît pas notre travail, on vit des incompréhensions, des luttes, des hostilités peut-être, d'abandonner parce qu'on est rendu là. Non. Fortifions-nous. La Bible dit que David se fortifia en l'éternel. Et fortifions-nous à travers ces saisons de souffrance, pardon, pour pouvoir y traverser, en fait. C'est important de réaliser que, comme la Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Et ça, vraiment, c'est dans différentes versions. On lit ça dans le psaume 30. Le soir, arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Donc, quelle que soit la saison par laquelle vous êtes en train de passer, c'est une saison de souffrance, c'est peut-être le soir, c'est peut-être le temps des pleurs, mais il y a toujours un matin. Amen. Et le matin, c'est là où arrive l'allégresse. Et c'est une attitude qu'on est appelé à avoir, en fait, lorsqu'on passe par des difficultés. Et on le voit dans la parole de Dieu. On voit ça quand Jérémie dit que lui choisit de repasser, en fait, les bontés de l'éternel dans son cœur. Il choisit de ne pas s'arrêter sur l'absinthe, sur le poison, sur la souffrance. Et alors que vous êtes en train de suivre la volonté de Dieu, peut-être vous traversez ces temps difficiles, mais au matin, il y a l'allégresse. Et le Seigneur est avec vous, comme Nadine l'a dit. Quelle que soit la difficulté, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Et quand vous allez arriver à cette étape, il y a cette allégresse qui va venir s'attacher à votre cœur. Moi, je vous encourage, dans le même sens que Nadine, de se confier à Dieu. Ça veut dire rester dans sa présence, prier. Il y a des personnes qui souffrent, mais qui ne prient pas, qui restent là avec leur souffrance, qui disent aux autres, qui se plaignent, mais qui ne prennent pas le temps de prier, d'aller vraiment dans la présence de Dieu pour prier, en fait. Et c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Est-ce que tu as parlé à Dieu de cette situation ? Prie. Et alors que tu vas prier, moi, je suis convaincue que Dieu répond. Comment est-ce que Dieu va te répondre ? Il y a une paix qui va venir dans ton cœur. Et cette paix va te porter. Avec cette paix, ton fardeau va devenir léger. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir traverser les différentes étapes avec Dieu. Mais c'est tellement important. Ne parlons pas juste de nos défis, de nos souffrances. Prions et on est peut-être au soir, mais on sait qu'au matin, il y a la joie qui arrive. Et dans la saison de souffrance, il y a vraiment des questions à ne pas se poser. Autant on a dit, c'est vrai que dans la saison de préparation, on demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que tu veux me communiquer ? Et dans la saison de souffrance, dans la saison de préparation, on n'a genre juste quelquefois pas envie de poser de questions. On a envie d'en sortir. Et puis dans la saison de souffrance, c'est là où on a beaucoup de questions. Et ne vous faites pas voler les promesses de Dieu. Ne vous faites pas voler l'assurance que vous aviez dans la saison précédente quand Dieu vous a parlé, vous l'avez écrit, vous l'avez médité, vous l'avez cru, vous l'avez confessé, vous l'avez déclaré. Et puis aujourd'hui, parce qu'il y a des souffrances qui sont là, comme Nadine l'a dit, ça peut être n'importe quoi comme souffrance. Ça peut être du rejet à les personnes avec qui vous étiez et qui aujourd'hui ne veulent plus être avec vous. Les personnes avec qui vous étiez engagées dans un projet et puis du jour au lendemain, elles vous ont dit non. Et finalement, pour vous, c'est comme le projet s'écroule. Non, le projet ne s'écroule pas. La promesse de Dieu ne s'écroule pas parce que la promesse de Dieu n'était pas basée sur des personnes. La promesse de Dieu n'était pas basée sur des circonstances naturelles. La promesse de Dieu demeure. Il va juste falloir trouver un autre moyen, trouver la nouvelle façon dont Dieu veut le faire. Et dans le temps de souffrance, dans des temps de souffrance, dans des saisons de souffrance, on a cette facheuse tendance à tout remettre en question et à se dire mais est-ce que je me suis trompée ? Est-ce que c'est parce que je suis en train de faire la mauvaise chose ? Et ça, c'est aussi quand on n'a pas été préparé, lorsqu'on nous a dit non mais tu vas voir quand tu es dans la volonté de Dieu, il n'y a que de la faveur en fait. Et c'est sûr, il y a vraiment une faveur, il y a une grâce, il y a des cadeaux, il y a plein de choses super qui se passent mais quand on ne nous a pas dit mais ça n'a pas forcément plus facile, en fait, on le prend vraiment comme une claque. On se dit mais attends, non, ce n'est pas ça, c'est sûr, si je suis dans la volonté de Dieu, je ne souffrirais pas, c'est impossible, c'est impossible que je sois trahi, c'est impossible que je sois abandonnée, c'est impossible que j'ai un défi, c'est impossible, impossible, mais tu vois que Jésus qui est en plein dans la volonté du Père, quand il était sur terre, il y a eu des moments difficiles et il y a eu le moment suprême, enfin des moments suprêmes dans le jardin d'Étémane où il a dû se battre, il était dans la souffrance, il a dû prier, des grumeaux de sang sont sortis, tu te dis, si Jésus, et ça, ça doit toujours nous faire du bien, nous ramener à Jésus, comment est-ce que Jésus a vécu, comment est-ce que Jésus l'a fait, est-ce que Jésus a vécu la souffrance, oui, Jésus a vécu de la souffrance, donc ça fait partie, c'est normal, ça ne fait pas de moi un paria spirituel ou un échec spirituel, maintenant c'est la manière dont je vais gérer la souffrance, la manière dont je vais traverser cette saison de souffrance, et puis le mot clé, c'est traverser, c'est qu'on doit sortir de cette saison de souffrance parce que c'est une saison qui n'est pas censée durer, c'est un nuage qui passe, c'est une tempête qui passe, et si on s'écroule, si on arrête, si on laisse tomber, on va rester dans cette tempête, mais là Dieu vous dit, n'abandonne pas, continue, continue, traverse l'ombre de la vallée de la mort, ne commence pas à poser ta tente, ne commence pas à t'établir dans cette vallée parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas où aller, parce que c'est sombre, il dit non, continue, on traverse, mais on ne reste pas ici, on ne s'établit pas ici, parce que ce n'est pas ici le pays promis, donc la saison de souffrance, il faut la traverser. Et une des choses qu'on doit vraiment, je crois vraiment qu'on doit réaliser lorsqu'on passe par une saison de souffrance, c'est vraiment l'amour de Dieu, avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Le psaume 23, le psaume ministre va dire que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'apôtre Paul, qui a eu tellement de persécutions alors qu'il faisait le ministère, il va dire qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu ? Il va citer toutes sortes de calamités, en fait, il dira à la fin, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que lorsqu'on passe, on vit une saison de souffrance, c'est vraiment d'avoir, Seigneur, avant même d'avoir les stratégies pour sortir de là, que d'abord, j'ai cette révélation de ma position en Christ, que j'ai cette révélation de qui je suis, parce que c'est là que l'ennemi va venir nous marteler, il va nous dire tu vois pourquoi tu souffres, c'est parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que ton projet, il ne marchera jamais. Et ce sont ces paroles de condamnation qui vont venir sur nous pour nous oppresser vraiment. Et c'est là qu'il faut avoir cette révélation, c'est vraiment une révélation à un moment donné que Dieu m'aime, que je suis précieuse dans ses mains, que je suis, j'ai un plan, j'ai des plans et des projets que Dieu a déjà façonné d'avance avant même que j'existais et ces plans-là, ils vont se réaliser. Le psaume 94, au verset 18, va dire que lorsque mon pied chancelle, lorsque je dis mon pied chancelle, ta bonté au éternel me sert d'appui. Et c'est vraiment important. Si vous vivez un temps de souffrance en ce moment, si vous vous sentez chancelé, vous vous sentez tomber, vous vous sentez que ça s'écroule autour de vous, peut-être une saison de souffrance dans votre mariage, vous avez préparé, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez investi et au bout de 15 ans, 20 ans, c'est comme si vous arrivez à un carrefour d'incompréhension avec votre conjoint. Mais la Bible dit lorsque je sens, je dis mon pied chancelle, lorsque ma bouche déclare que vraiment, il y a des problèmes, vraiment, il y a une souffrance qui est là, c'est ta bonté au éternel qui me sert d'appui. Et vraiment, on veut vous encourager à vous appuyer sur Dieu, à compter sur lui, à savoir que vous êtes aimé et que vous êtes précieuse, que vous êtes racheté, que votre nom est inscrit vraiment dans la paume de la main de l'éternel. Vous lui appartenez et vous êtes son enfant. Comme Annabelle l'a dit, cette saison de souffrance est passagère, elle est temporaire, elle ne fait que passer. Et alors que vous êtes là-dedans, fortifiez-vous dans l'amour de Dieu, fortifiez-vous dans vraiment cette révélation que Dieu vous aime et on va prier pour vous, Seigneur, je te remercie pour tes fils et tes filles qui écoutent cette émission en ce moment. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent en ce moment, pour ceux qui pleurent, comme Aurélie l'a dit, pour ceux qui sont dans ce soir, cette nuit sombre de pleurs et de douleurs, de souffrances et d'incompréhensions. Nous voulons croire que le matin se lève sur leur vie. Nous voulons croire que ta bonté éternelle leur sert d'appui. Nous voulons croire que le soir arrive les pleurs mais le matin la légresse. Nous voulons croire que tes bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Oui, tu es le Dieu qui est fidèle. Oui, tu es celui qui garde ses promesses. Oui, tu es celui dont la Bible dit il est impossible que Dieu mente. Tu n'as pas menti lorsque tu as donné cette promesse. Tu n'as pas menti lorsque tu as donné ce projet. Tu n'as pas menti lorsque tu as donné cette vision à mon frère et à ma sœur. Alors qu'il est dans ce temps de souffrance, je prie pour ta paix. Je prie pour ta joie. Je prie, Seigneur Dieu, pour vraiment un esprit d'encouragement autour de lui, que tu suscites autour de lui des personnes qui vont pouvoir l'appeler pour l'encourager, pour parler la vie comme lorsque David était abattu. Jonathan a pu le fortifier. Seigneur, je prie que tu élèves dans la vie de mon frère et de ma sœur qui passe par ce temps de souffrance des personnes qui vont faire le ministère de la consolation, de l'encouragement autour de lui. Et Seigneur, nous voulons maintenant déjà d'or et déjà t'acclamer pour ce que tu vas faire dans sa vie, pour la saison d'allégresse qui est devant de lui, pour la saison de récolte, pour la saison de joie dans laquelle tu vas pouvoir manifester ta gloire. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Nous te sommes reconnaissants et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais encourager les personnes pour qui on a prié, justement, d'avancer, d'accepter d'avancer aujourd'hui, en fait. Si cette prière a été faite, ce n'est pas comme Annabelle a dit, pour que vous restiez stockés et attachés là où vous êtes, mais accepter cette main tendue de Dieu aujourd'hui et avancer avec elle. C'est une décision de dire, maintenant, j'avance. J'avance avec Dieu. Je lâche prise sur cette chose qui me retenait, sur ces pleurs. Je choisis d'avancer. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsqu'on choisit de regarder à la bonté de Dieu. J'avais prévu de parler de la bonté de Dieu, mais tu l'as tellement bien fait. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'action de grâce commence à sortir de notre bouche et même si on est dans la souffrance. et c'est seulement en regardant à Jésus que cette action de grâce peut sortir dans la souffrance, en fait. C'est comme tu disais, Nadine, en réalisant que Dieu est avec nous, que tu vas voir que, ah, mais je passe par ce temps, mais il y a l'action de grâce dans ma bouche, il y a l'action de grâce dans mon cœur, parce que tu vas commencer à regarder à l'amour de Dieu, Dieu qui t'aime, Dieu qui a fait déjà des choses tellement extraordinaires dans ta vie, Dieu qui t'a parlé de ces projets, Dieu qui a agi de tellement de manières et là, même face à la souffrance, tu vas te tenir devant la souffrance, tu vas dire, je connais mon Dieu. Tu vas commencer à déclarer des choses comme ça et ton fardeau va devenir léger. Peut-être la situation ne va pas changer du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Notre victoire, c'est d'abord à l'intérieur. Elle va se manifester à l'extérieur, mais la victoire se gagne d'abord à l'intérieur. Quand il dit voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur, il y a une victoire qui a été gagnée à ce moment-là à l'intérieur de lui et après, il va voir la manifestation de ces choses à l'extérieur. Donc, pour toutes les personnes, vous tous qui êtes en train de vivre ces souffrances, vraiment, sachez que le Seigneur est avec vous et alors qu'il est avec vous, contemplez-le tout simplement. Voyez sa bonté comme Nadine a prié, voyez sa grandeur et laissez sortir l'action de grâce de votre bouche. L'action de grâce, il y a une puissance dans l'action de grâce qui fait que beaucoup de choses palissent en fait, beaucoup de souffrances s'envolent juste parce qu'on a choisi de regarder à la bonté de Dieu et de rendre grâce. Donc, je vous encourage vraiment suite à cette prière à vous positionner de la sorte en fait, de dire non, je ne resterai pas assise sur le banc de la souffrance. Aujourd'hui, je me lève et je choisis de rendre grâce à Dieu qui est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ma vie. Et c'est ce qui va nous permettre de garder notre cœur aussi vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que c'est vraiment une base connaître la bonté et la fidélité de Dieu parce que c'est tellement facile dans les temps de souffrance de devenir aigri contre Dieu et de le blâmer finalement, ben regarde, je te sers et puis regarde ce qui m'arrive. Regarde, j'ai fait ça pour toi. Regarde comment mes enfants font aujourd'hui. Regarde mon mariage et on va se tromper d'ennemis. Et puis c'est pareil aussi le fait de ne pas garder son cœur, ça va nous amener à considérer les autres, peut-être des gens qui nous ont fait du mal mais comme étant les ennemis. Mais ces gens vont juste partir, ils vont continuer leur vie et puis nous, on va juste continuer de nourrir une forme de haine ou de colère. On va être amère, etc. alors que si on garde notre cœur quand on va sortir de cette saison de souffrance, notre cœur n'aura pas été contaminé et on va pouvoir vraiment continuer. On ne sera pas obligé de passer par tout ce temps où on va devoir se repentir devant Dieu. Bon, finalement, tu étais bon, c'est vrai, je t'ai dit tout ça. Je t'ai dit à quel point tu étais mauvais, à quel point tu étais méchant. Bon, maintenant qu'on s'en est sorti, je m'en rends compte que c'était toi qui étais mon aide, c'est toi qui es venu m'aider en fait. Bon, flûte. Et puis aussi la manière dont on a pu se comporter avec les gens dans la souffrance, c'est vraiment de garder son cœur, ça va nous permettre de ne pas dire des choses qu'on va regretter, de ne pas poser des actions qu'on va regretter une fois que le temps de la souffrance sera passé parce qu'il y a une autre saison après. Il y a une autre saison qui arrive après cette saison de souffrance et c'est important de vous dire comment est-ce que je vais sortir de cette saison de souffrance, est-ce que je vais sentir meilleure ou pire qu'en y rentrant ? Et si on en sort d'une façon pire, c'est parce qu'on n'aura pas su garder son cœur. Et savoir garder son cœur, c'est une décision de tous les jours, c'est certain, mais particulièrement dans la souffrance, c'est chaque heure, c'est chaque jour de se dire Seigneur, je garde mon cœur. Je refuse de laisser l'amertume prendre place dans mon cœur. Je refuse toutes ces racines d'offens. Je les refuse parce que c'est déjà assez difficile de passer à travers ce moment-là mais si en plus je m'encombre, si en plus je prends ces bagages-là, ça va être encore plus lourd, ça va être encore plus difficile. Alors vraiment, c'est un mensonge que les diables essayent de vous faire croire, de vous dire mais regarde, si tu te fâches, si tu détestes tout le monde, tu vas voir la saison de souffrance, elle va passer, elle va être plus facile à vivre. Non, pas du tout. Au contraire, parce que la saison de souffrance sera encore plus difficile et plus lourde et en plus, on n'en sortira pas du tout indemne. Et il y a même la foi pour le lendemain. Oui. Ça, c'est aussi important d'avoir ça quand on passe par des temps difficiles. C'est justement quand tu sais que Dieu est bon, tu as gardé ton cœur, le fait déjà même de garder ton cœur te montre que le lendemain sera... Ça te prépare à ton avenir en fait. Ça te montre que le lendemain sera meilleur et il y a cette foi qu'il faut alimenter. C'est la foi de ce que non. Aujourd'hui, c'est peut-être comme ça, mais demain est meilleur. Avec Dieu, comme on dit, on va de gloire en gloire. Le meilleur est toujours devant avec Dieu et il faut cultiver ça. Maintenant, ça se cultive comment ? Ça se cultive aussi dans la parole de Dieu. Ça se cultive lorsque dans ton environnement, il y a des personnes qui sont vraiment dans un environnement de souffrance, j'ai envie de dire, parce que tu ne mets pas en place des choses dans ton environnement qui te permettent de vite t'ajuster, de vite quitter en fait cette étape-là, mais tu baignes, tu baignes dedans. Il y a même des gens, peut-être même toi, tu as accepté de faire le chemin qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais ton environnement t'amène toujours dans des choses de souffrance. Donc, c'est important de créer en fait une atmosphère qui fait que la foi, ta foi va se développer pour un meilleur lendemain. C'est important d'aller vers des personnes plus joyeuses, même si tu n'en as pas envie, même si dans ton cœur, tu vois que ça ne va pas très fort en ce temps. Va vers des personnes qui sont joyeuses. C'est comme ça que ta foi, tu vas donner un élan en fait à ta foi. Écoute des messages joyeux, écoute des choses sur la joie et ça, ça va changer en fait. C'est vrai, le temps est là, mais ce n'est pas en restant dedans que la situation va changer, mais c'est en créant un environnement autour de toi qui fait justement que là où c'est supposé être Dieu, mais tu as des clins d'œil comme ça qui viennent à gauche, à droite, tu as des personnes autour de toi qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'accompagner. Ne pas garder ça dans son cœur en fait. C'est tellement important de ne pas se dire OK, je reste avec ma souffrance, je garde ça, il faut sortir et alors que tu choisis de sortir de ces choses, tu te confies à des personnes, tu ne restes pas seul dans ton coin, tu trais une atmosphère autour de toi qui va te donner la foi de ce que demain est un jour meilleur et tu ne vas pas t'éterniser dans cette saison-là. Et c'est ce qui va éviter aussi de magnifier la souffrance et puis qu'à la fois de glorifier la souffrance parce qu'on pourrait pour s'en sortir, pour se sentir mieux, finalement le fait de souffrir, Dieu m'a trouvé digne de souffrir pour lui et puis on s'accroche à ça comme une espèce de performance spirituelle. Plus je souffre, plus je suis spirituelle, plus Dieu me fait confiance, on me confie en sa souffrance et là en fait on tombe dans un schéma de pensée qui peut même être dangereux où on ouvre des portes au diable parce qu'on est en train d'accueillir la souffrance comme si c'était vraiment quelque chose de spirituel mais dans le bon spirituel. Et je veux vraiment vous dire faites attention, d'accord ? Faites attention à votre déclaration aussi. Dieu est celui qui vous sort de toute cette souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, il n'est pas l'auteur des mots ni l'auteur des accidents. Donc Dieu, lui, son but c'est de pouvoir vous tenir la main dans cette saison de souffrance, de pouvoir manifester sa bonté et sa fidélité mais il n'est pas l'entrain de prendre plaisir à voir ses enfants souffrir et ce n'est pas un gage de spiritualité, de haute spiritualité que de pouvoir subir la souffrance. Maintenant le fait de traverser la souffrance dès une saison de souffrance en se rappelant que Dieu est fidèle, c'est certain que c'est une marque aussi de maturité de notre part et on va s'en rappeler à la prochaine saison de souffrance, ce n'est pas des saisons qui sont marquées dans le calendrier. OK, wow, là c'est bon, il s'est amusé, tout, il a bien réussi, bam, saison de souffrance, il ne va pas la voir venir, celle-là. Ce n'est pas ça, c'est vraiment des saisons qui arrivent, quelquefois vraiment comme on l'a dit, à cause du diable parce qu'il y a un agenda diabolique qui a été mis en place, quelquefois on n'a pas veillé aussi, on s'est peut-être relâchés puis finalement il y a des choses qui ont commencé à arriver puis on a laissé ces choses prendre place puis boum, d'un seul coup ça pète. Quelquefois c'est aussi à cause de nous-mêmes parce qu'on a fait des erreurs, on a pris des mauvaises décisions à cause de notre chair, on s'est laissé aller à deux moments puis quelquefois c'est aussi à cause, à cause, j'aime pas trop dire ça mais c'est parce que d'autres gens ont pris des décisions qui nous ont fait du tort et on se retrouve avec un certain lot de souffrances mais le but de Dieu c'est qu'on puisse passer à travers ces souffrances et je veux vraiment insister, on passe à travers la souffrance, la saison de la souffrance elle existe mais c'est pas une saison que Dieu a préparée pour tout le monde hop, tous les 5 ans j'enverrai une petite saison de souffrance, non c'est pas ça, c'est juste que ces saisons arrivent, on doit s'y préparer, on doit savoir comment réagir pendant ces temps de souffrance mais se rappeler que Dieu est celui qui est notre secours en tout temps et particulièrement dans ces périodes de souffrance. Et j'aimerais juste aussi rajouter, vous l'avez dit toutes les deux, c'est l'importance de garder à qui on prête nos oreilles pendant ce temps de souffrance aussi parce que dépendamment à qui on prête nos oreilles, ça peut nous amener vers le bas ou nous amener vers le haut. Aurélia parlait de l'entourage et d'avoir un entourage de qualité dans les temps de souffrance aussi, c'est important et d'être capable de parler, de ventiler, je ne sais pas si ça se dit en français en tout cas, ouais c'est ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens aussi pendant ta souffrance tu peux t'accumuler aussi d'autres choses, tu gardes les choses à l'intérieur, tu développes des problèmes de santé, des ulcères d'estomac, pourquoi ? Parce que tu n'es pas capable de parler de ce que tu vis et c'est important parce que si Dieu met autour de vous des personnes de qualité, de vraiment aussi pendant ces temps de souffrance aussi être capable personne n'a eu un problème puis il dit mais elle n'a jamais dit, elle aurait dit on aurait pu l'aider, etc. L'apôtre Paul va parler de comment il a souffert mais à plusieurs reprises il va mentionner des gens qui l'ont aidé, des gens qui l'ont soutenu, des gens qui ont été des appris pour lui et c'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu on a dit que la souffrance il n'y a pas de honte, ça arrive dans la vie de tout chrétien et de vraiment pendant ce temps-là de revoir là, d'avoir cet entourage de qualité comme Aurélie le disait, de garder nos yeux sur Dieu et non sur notre souffrance parce qu'on risque de la magnifier et ne voir que ça et de dire même, c'est une prière à faire, Seigneur montre-moi ta main à travers cette saison, montre-moi où tu es et tu vas voir quelqu'un qui est à l'hôpital mais qui parle, qui évangélise tout le couloir dans lequel il est, pourquoi ? Parce qu'il est capable de dire je vois quand même Dieu malgré ce temps-ci, Dieu va me faire sortir mais pendant que je suis ici, voilà, je suis quand même capable de donner la vie, de partager la vie et ça c'est vraiment important que l'ennemi ne nous amène pas à regarder notre souffrance comme étant une montagne qui prend toute notre énergie mais que vraiment on puisse la regarder avec la perspective que nous sommes enfants de Dieu, nous allons passer à travers, cette montagne en fait n'est juste une petite table, ce n'est pas une si grande montagne que ça et Dieu va nous faire passer à travers mais c'est vraiment important, si on sent qu'on est plus porté à regarder notre souffrance, à parler de notre souffrance, on en parle du matin au soir et du soir au matin, là ça veut dire que j'ai encore trop d'importance en fait et je dois vraiment réajuster les choses sinon je vais me faire engloutir. – Et je peux vous dire, entre nous, ça reste entre nous bien sûr, qu'à EMCI, on a aussi eu notre lot de saisons, de souffrances, ici et là, qui ont été dues à différentes choses, des moments où ça aurait été tentant d'arrêter ou de prendre des raccourcis, de se demander qu'est-ce qu'on fait, ça semble, on vous l'avait partagé lors de la dernière campagne, à la sortie de la télé, ça a été un grand défi, il y a eu différentes, il y a eu tout un lot de souffrances franchement et c'est des souffrances, oui, spirituelles, mais des souffrances humaines, des souffrances même physiques. – D'enfantement aussi. – Des souffrances ? – D'enfantement, de certains projets. – Voilà, vraiment, c'est des souffrances, ça reste des souffrances et puis aujourd'hui, on regarde en arrière, on se dit, mais heureusement qu'on n'a pas arrêté, heureusement parce qu'à chaque fois, derrière cette saison de souffrance, il y a eu tellement une manifestation de la bonté, de la fidélité de Dieu et à chaque fois, je me dis, quand je regarde, un, Dieu l'a fait, Dieu nous a sortis de là et deux, regarde ce que Dieu a fait depuis, franchement, ça aurait été notre plus grande erreur, ça aurait été de s'arrêter quand on était en train de souffrir parce qu'on n'aurait pas vu ce que Dieu voulait faire. Alors voilà, EMCI, tout comme vous, est passé par des moments de souffrance et nous avons vu la fidélité de Dieu et on veut terminer cette émission en élevant la fidélité de Dieu, en lui disant, merci Seigneur pour ta fidélité, tu l'as déjà fait dans une saison de souffrance précédente et tu le fais encore, cette fois-ci, tu ne m'as pas oublié, tu n'as pas oublié ma situation et tu es celui qui va encore agir en ma faveur, cette saison de souffrance, je vais la traverser avec toi et je vais garder mon cœur et je vais te voir en action et je pourrai témoigner encore une fois de ta fidélité qui n'aura pas manqué. Alors tenez bon, ne vous découragez pas parce que le matin arrive, l'aurore arrive, l'aurore arrive dans cette nouvelle saison et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Parole de Femme. Dès maintenant, Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. de Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada